Je fais une autre vidéo concernant l'effet d'humain pour montrer qu'il y a des problèmes concernant la réalité de ce qui est avancé, concernant la surunité, le fort dégagement d'hélium, la forte production d'hydrogène. Je vais montrer que tout ceci n'est pas réaliste. Toujours avec mon chausseau que j'avais fait, c'est-à-dire une petite cloche et une mode de concert qui fonctionne très bien, ce qui est meilleur pour l'électrolyse de l'eau que le chausseau du mât. Je me suis fabriqué un petit conclureur je gère avec un vrai tube je gère pour détecter la radioactivité, notamment gamma. C'est à l'issue de la fusion. Là on voit qu'il crépite un petit peu, c'est la radioactivité naturelle. Donc ça va me servir à démontrer que lorsque l'on branche le chausseau, voir s'il y a ou non réaction nucléaire. Donc je précise tout de suite qu'il ne faut absolument pas faire cette expérience. C'est dangereux, on peut s'électrocuter, on peut se brûler. En plus on produit de l'hydrogène et si elle est confinée et en grande quantité, il suffit d'une petite estincelle pour faire une explosion. Donc c'est à éviter. Donc il ne faut vraiment pas faire cette expérience. Il ne faut pas faire ça, c'est très dangereux. Bien, alors je vais brancher maintenant. Donc j'ai placé en fait une bouteille remplie d'eau sur le chauffe-eau pour récupérer l'hydrogène et l'oxygène effectué lors de l'électrolyse. Puisque là on voit qu'il y a une petite bulle d'air ici, voilà. Et donc je vais injecter 206Wh ou même un peu plus. De toute façon là le but c'est juste de montrer que ce qui est avancé est complètement aberrant. Donc voilà, je vais me brancher. Alors, première constatation, est-ce que le compteur Geiger s'affole ? Pas vraiment. Non, il continue à crépiter comme si le voe n'était pas branché. Ça c'est uniquement la radioactivité naturelle. Voilà, on commence à produire de l'hydrogène et de l'oxygène. On entend que ça grésille, c'est normal. Voilà, le compteur Geiger ne dit que rien de particulier. ça crépite normalement. Ni plus, ni moins. Voilà. Quand bien même, il est quand même possible, par effet tunnel, et non pas par effet du mât, qu'il puisse y avoir des réactions de fusion entre des milieux d'hydrogène, mais à des doses tellement infinitésimales, que de toute façon, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Mais c'est possible, la physique ça ne l'interdit pas. Ça s'appelle l'effet tunnel. C'est même d'ailleurs ce qui se passe au cœur des étoiles. Donc maintenant, on va aller voir au tour vélo électrique, quelle est la puissance construit par le chauffe-eau. Alors, voilà. Donc la puissance consommée de 1980 W. Pour l'instant, il y a 80 W-h déjà d'injecté. Donc je vais attendre 210 W et je vais arrêter. Bon, voilà. Il y a plus de 206 W-h d'injecté. Donc voilà, toujours complètement normal, le compteur génère. Et voilà la fantastique production d'électricité et d'hydrogène. Bon, je vais arrêter parce que de toute façon, il y a déjà plus. Voilà. Donc alors, grosso modo, j'ai déjà fait l'expérience. Donc il y a, je dirais, au maximum 50 mL de gaz hydrogène plus oxygène. Alors maintenant, quelques calculs. Donc, ce qui montre que si on a 50 mL d'hydrogène, et je suis gentil, parce que en fait, c'est beaucoup moins, qui ont été produits, donc, cela correspond à une énergie de 538 J. Donc soit, par rapport aux 206 W-h injecté, 0,07%. Voilà. Donc, si on fait déjà la somme de l'énergie nécessaire pour chauffer les 5 litres d'eau dans l'expérience initiale, dont le rendement est aux entours de 90%, plus les pertes par les parois du bidon, quelques pourcents, plus 0,1% d'énergie sous forme d'hydrogène. Ça, c'est pour reconstituer la molécule d'eau, et ça, c'est en 38 J. Donc, voilà. Déjà, on est bien inférieur à 100%. Donc maintenant, il y aurait une forte production d'hélium. Donc là, on voit que ça continue à crépiter, mais alors que j'ai arrêté le... Donc c'est bien pour dire que c'est évidemment la radioactivité naturelle. Et justement, c'est là où c'est le plus fort. Donc, il y aurait des grosses quantités d'hélium qui ont été produites. Moi, je veux bien. Il y a juste un souci. Alors, pour produire 20 W-h, soit 72 000 J, ce qui correspond à peu près à 10%. Donc, ça ferait un rendement de 110%. Il faut, donc sous forme de fusion, de l'hydrogène. Donc, c'est compliqué parce qu'en plus, l'hydrogène naturel, c'est juste un proton. Et ça fait pas... C'est pas idéal pour la fusion. Normalement, il faut du deutérium. Bon, en admettant que la nature soit gentille avec l'effet du mât, etc., etc., il faudra quand même, dans tous les cas, pour produire cette énergie 20 W-h, 13,10 puissance 16 réactions nucléaires au total. Parce qu'en fait, il y a une première réaction de proton-proton qui, si on a du bol, fabrique du deutérium, qui, après, va associer avec un autre proton pour former d'hélium-3 stable. Donc, ça produit 6,10 puissance 16 atomes d'hélium-3. Alors, la grande quantité, si on avait ça, ce serait 2,41 microlitres, ou 7,25 microgrammes. Bon, le problème, il est pas là, en fait. C'est que ces 13,10 puissance réactions nucléaires, c'est... Donc, 13,10 puissance 16 Becquerel, c'est une dose mortelle. L'unité utilisée, justement, pour mesurer les doses de radioactivité, c'est le grès, qui, par unité de masse, c'est 1 joule par kilo. Déjà, si vous prenez un grès, vous allez déjà pas très bien. Or, là, on a 72 000 joules en 7 minutes, qui seraient produits, si on avait 10% sur unité, on va dire. Donc, ça correspond à 161 joules par seconde. Alors, même si une grande partie... Enfin, pour une grande partie, non, mais une partie sert à chauffer l'eau ou le chauffeur en lui-même, et une autre partie part directement dans les trois dimensions de l'espace, vous en récupérez quand même une certaine quantité de cette radioactivité. Donc, en admettant, vous voyez, même 10%, vous êtes à une dose létale, en fait. C'est-à-dire que ceux qui ont essayé tout, ceux qui ont essayé ce chauffe-eau sont morts. Voilà. Donc, en fait, c'est bien de dire, d'avancer des choses, il y a une grande quantité d'élire. Mais derrière, il faut bien voir qu'en faisant le simple petit calcul, on montre facilement que c'est n'importe quoi, en fait. Bon, autre chose concernant ce fameux nombre d'or, qui est en fait une proportion, mais ce n'est pas une unité en soi. On ne peut pas dire 1,61 mm, c'est le nombre d'or, c'est un rapport. Donc, de toute façon, là aussi, c'est ridicule. Mais avec trois demi-sphères, donc là. Donc, une, deux sont soudés ensemble, et on a mis une troisième au-dessus. Voilà. Ça, c'est la boule pour faire l'effet du noir. Mais là, il y a déjà un problème. Parce que le 1,6 mm, on va le mettre ici. On voit bien, là, j'ai tracé trois demi-cercles identiques. J'ai essayé juste d'écaler. Voilà. Le premier, j'ai décalé d'un centimètre. C'est exactement le même diamètre. Donc, vous aurez 1,6 mm ici, si vous voulez. Mais tout autour, vous n'aurez pas ce 1,6 mm. Donc, bon, déjà, c'est complètement, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et donc, pourquoi est-ce que mon dispositif fonctionne mieux pour faire de l'hydrogène ? Simplement parce que, ici, la seule partie la plus proche entre les deux électrodes est très localisée. Donc, il y a ici un dégagement d'hydrogène sur tout le tour. Alors que dans mon dispositif avec une six cloches, en fait, c'est sur toute cette surface, tout autour de la six cloches. Donc, ça, ça produit beaucoup plus d'hydrogène. C'est pour ça que j'étais bien gentil en disant qu'il y avait 50 mm d'hydrogène qui ont été produits parce qu'en fait, ça doit être nettement moins. Voilà. Enfin, c'est juste pour dire, c'est n'importe quoi. Ça, c'est du niveau lycée. N'importe quel lycéen en science, enfin, la filière scientifique est capable de faire ses calculs. Donc, bon, je sais pas. Je sais pas. Enfin, s'il y en a encore qui sont convaincus, ben, de toute façon, tant pis pour eux. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que vous risquez pas d'être irradié. Ça, c'est sûr, avec ce chauffe-eau, parce qu'il n'y a pas de fusion nucléaire. Ou alors, s'il y en a, elle est tellement infinitésimale, de toute façon, elle serait due à un effet physique bien connu qui est l'effet tunnel. Mais dans tous les cas, il n'y a rien qui défile l'eau de la physique. La mauvaise nouvelle, donc, comme je vais vous le dire, c'est que dans tous les cas, comme il n'y a pas de fusion, comme il n'y a pas de surproduction d'hydrogène, on a un chauffe-eau classique. Et voilà, c'est tout, et pas plus. Bon, je suis désolé, mais c'est comme ça. J'aurais bien aimé, moi aussi, qu'on ait quelque chose de fantastique, qui nous permette de faire des économies sur la facture d'électricité, mais ça sera pas encore pour cette fois.